Et salut à tous ! Et bonjour ! Aujourd'hui, on va voir la suite de notre découverte de NSH, toujours en quête d'innovation, d'accord ? Dans le Simracing, on cherche des marques innovantes, on cherche des produits un peu différents. On avait déjà eu, dans une vidéo précédente, une belle interview de Julien, qui nous a répondu à tout, qui nous a expliqué l'histoire de NSH, et c'était très intéressant. Maintenant, il nous a aussi présenté les ateliers, les bureaux de conception. On a pu voir, du coup, comment ont été montés, comment ont été assemblés, avec quel type de matériaux, toutes leurs gammes. Et on a pu aussi tester cette gamme de produits sur leur châssis dynamique. On va vous emmener, en fait, de pièce en pièce. On va suivre Julien, encore une fois, dans cette visite. Donc voilà, c'est parti ! On commence par l'atelier et les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, il y a de quoi s'amuser ! Donc, on travaille énormément avec l'impression 3D, dans le sens où, aujourd'hui, c'est le... On va dire le... Ah, je reconnais ça ! De formation, je suis ingénieur en mécanique. Et mon premier métier, c'est la conception de produits industriels. Donc, en fin de compte, si on prend en compte toutes les contraintes de l'impression 3D, correctement, on peut très bien concevoir des pièces et des produits qui soient aussi solides que s'ils avaient été faits, non seulement dans des produits moulés, avec du plastique type ABS, etc., qui est bien plus résistant que du PLA, mais on peut avoir des pièces, on va le voir tout à l'heure, qui vont être quasiment aussi solides que la pièce taillée dans la masse en alu. Et si on conçoit le produit en utilisant les fibres correctement, en mal emplacé, des inserts métalliques ou des pièces métalliques qui vont venir renforcer les impressions 3D, on peut mettre aussi des pièces en carbone qu'elles soient intégrées à l'intérieur des produits ou qu'elles viennent en renfort à l'avant, à l'arrière, etc. Et tout ça, ça permet d'avoir, au final, des pièces qui sont vraiment très, très solides, avec une finition vraiment qualitative. Donc on a déjà différentes matières, on a différentes couleurs, évidemment. Donc en fin de compte, voilà, on peut avoir, on utilise essentiellement du PLA, qui est un plastique recyclable et qui est un plastique issu de l'amidon de maïs. Et en fait, il est biodégradable, alors ça prend des années et des années, mais il est biodégradable et surtout, il est recyclable. Et après, on peut utiliser, alors je ne sais pas si j'en ai là, mais du PETG, donc c'est un matériau qui est un peu plus résistant, déjà d'un point de vue mécanique, mais aussi d'un point de vue chaleur, c'est-à-dire que ça s'extrude à plus haute température, donc ça va aussi résister à des plus fortes températures. Et puis, surtout, on peut avoir vraiment les couleurs qu'on veut, quoi. Et ça, ça permet, en fait, l'avantage du PLA mat, c'est que comme il va plus absorber la lumière et qu'on va avoir moins de reflets, enfin, de compte, l'état de surface elle-même, la machine, elle travaille de la même manière, mais par contre, on a beaucoup moins de reflets, du coup, on a un aspect visuel qui est supérieur. Je ne sais pas si j'ai une pièce là, j'en ai mis normalement, voilà, en démo. Donc là, par exemple, c'est du plastique brillant, du PLA brillant. Donc on arrive à voir un petit peu les différentes couches, et puis on a un aspect, un petit peu, je dirais, peau d'orange qui se forme sur le dessus. En tout cas, on voit bien les aspérités, alors que, par exemple, sur celui-là, on ne voit quasiment rien, quoi. On n'a quasiment aucun défaut visible. Et pareil, on imprime aujourd'hui sur des plaques qui sont texturées, ce qui fait que le plastique, il vient fondre à l'intérieur de la plaque et qu'on a un aspect, comme ça, qui est texturé et qui n'est pas brut, en fin de compte, sur la première couche et qui permet d'avoir des produits qui soient quasiment issus du moulage, quoi, en fin de compte. Alors, après, je ne vous cache pas qu'au niveau de la précision, etc., il y a énormément de réglages. Et combien de temps tu prends pour concevoir une pièce et puis l'envoyer à l'impression ? Comment ça se passe ? Alors, ça dépend de la pièce, en fait. Moi, je fonctionne, donc, je travaille sur mon logiciel de dessin technique, de dessin 3D, sur lequel je conçois le produit et jusqu'à sortir les visuels rendus 3D qui permettent, en fin de compte, de visualiser le produit, de l'intégrer dans son environnement en 3D, etc. Une fois que ça s'est fait, on a un logiciel qui permet de slicer les pièces et ça, ça prend quelques minutes une fois qu'on a l'habitude et qu'on a fait ces presets, on va dire ces pré-réglages. Et donc, du coup, il suffit de prendre la pièce en 3D, la placer sur le plateau, on voit visuellement le plateau, on appuie sur un bouton et ça nous ligne tout seul, en fait. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent l'imprimante 3D au final ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Oui, l'impression 3D, ils vont l'utiliser tout simplement parce que c'est rapide, ça va être rapide à produire, ils n'ont pas besoin d'avoir plein de monde qui soit sur le terrain, ça tourne tout seul. Même s'ils ont un joli petit parc qui demande quand même pas mal d'entretien et de réglages, c'est rapide, c'est efficace et surtout, il n'y a pas un coût de développement exorbitant. Là, l'imprimante 3D, c'est bien, on a une coque, on a des pièces qu'on peut utiliser mais on n'a pas encore le cœur finalement du matériel, c'est qu'on n'a pas encore l'électronique qui va nous permettre de l'utiliser. On va aller voir justement comment ça se passe. Allez. Par exemple, elle est entièrement conçue, développée, dessinée ici également. Moi, je trouve ça passionnant de me dire, tu m'imagines de... Juste avec ta petite tête, tiens, je vais créer un truc, je vais le dessiner et à un moment donné, ça va ressembler à ça et les gens pourront l'acheter, le voir chez eux et ils vont conduire. C'est exceptionnel quand même. On fait vraiment la conception et la construction de l'électronique directement en 3D et après la fabrication des PCB, elle, elle est sous-traitée dans des boîtes spécialisées qui finissent, enfin, ils font toute la carte et puis ils viennent faire la soudure, les soudures de toutes les LED, c'est les composants les plus sensibles on va dire. Forcément, j'ai envie de poser plein de questions, je vais dire, mais comment ? Comment tu te dis, tiens, alors ça va être comme ça, on va mettre un circuit comme ça, ça va se passer comme ça ? Alors, déjà, il y a des contraintes techniques, c'est-à-dire que les boutons, ils sont à leur place et on ne peut pas les changer puisque ce sont les boutons d'origine du volant, donc il a sa forme, il a sa taille, il a sa disposition d'entrée et tout ça, donc ça, déjà, on ne peut pas y toucher et puis après, c'est des règles, on va dire, en électronique et puis après, en suivant ces règles, on arrive finalement au résultat escompté, alors il y a des prototypes, mais parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais au final, on y arrive toujours. Et puis après, on se sert aussi beaucoup de circuits qui existent, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas réinventer la roue, je ne suis pas aujourd'hui capable d'intégrer un microcontrôleur USB, par exemple, donc du coup, je m'approvisionne un microcontrôleur du commerce, il vient se mettre ici, en fait, juste en dessous de l'Arduino et c'est lui qui va centraliser l'Arduino et l'écran qui permet, donc l'Arduino, lui, permet de la gestion de tous les boutons et des LED et puis l'écran, c'est uniquement l'affichage, on va dire. On a développé il y a quelques temps, enfin, on a commencé à développer des commodos, vous voyez, par exemple, ça, ça vient des commodos d'une voiture, je ne sais plus, c'était une Twingo, je crois, et l'idée, c'était de récupérer les commodos et de pouvoir les mettre autour du simulateur. C'est pour faire du simulateur de conduite, par exemple, pour les auto-écoles ou ce genre de choses et du coup, c'est pareil, on a fait un programme dédié avec un Arduino qui permet de gérer ça. On a, parce que je vois que je donne un qui trombe ici, le boîtier, bon, ça, vous l'avez vu, vous l'avez testé ou à l'intérieur, c'est pareil, on a un Arduino aussi qui va gérer toutes les LED et on a même ici des entrées-sorties qui permettent d'être flexibles sur l'avenir. Il y a d'autres sorties qui peuvent être mises ici et qui peuvent permettre ensuite d'avoir, en fait, de ne pas multiplier le nombre d'Arduino sur le châssis, sur le simulateur global. On a un volant, on a un volant, on a la carte, les matériaux, tout va bien. Il faut bien les mettre quelque part. Oui, sur un châssis, un cockpit. Globalement, NSH va utiliser du profilé alu, c'est eux qui vont les découper et ils vont utiliser un prestataire pour la peinture. Et ça, ils vont nous expliquer quels procédés ils utilisent. Ah oui, les profilés. On n'a pas de chaînes de production, on reçoit des bottes d'alu, on les découpe ici. Ensuite, ils sont envoyés à la peinture chez un prestataire qui est au bout de la rue de la rue. ils travaillent vraiment local. Et enfin, une peinture à l'époque si cuite. Donc, c'est une peinture poudre qui est balancée sur les barres d'alu. Ensuite, c'est cuit à 450, 480 degrés et en fait, ça forme une croûte. Alors, c'est pas indestructible, mais c'est vraiment très costaud. Et en plus, le fait que ce soit comment dirais-je, granuleux, en fait, c'est un effet texturé, ça permet d'être beaucoup moins sensible à la rayure. Ce genre de peinture, ça va être beaucoup plus costaud et on peut frotter les profilés entre eux sans que ça ne les raye finalement et sans qu'on ait, même si on a des petites rayures apparentes, on met un coup d'éponge et le fait que ce soit texturé permet qu'on n'a aucune rayure qui reste sur le châssis. Ok, donc maintenant qu'on a vu qu'ils étaient capables de découper du profilé alu, on va aussi voir l'atelier de montage, c'est-à-dire l'endroit où ils vont monter les pédaliers hydrauliques, les freins à main et aussi la fameuse boîte de vitesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de ça, on avait testé la boîte de vitesse de Lebois Racing, la SRT, qui a un rapport qualité-prix incroyable. C'est une boîte do-it-yourself à fabriquer soi-même. Elle vous revient à 250 balles. Si vous avez déjà l'imprimant 3D et le matériel, évidemment. Par contre, il y a une version de série entre guillemets de cette boîte qui est produite par NSH qu'on a pu avoir entre les pattes qui est assez exceptionnel. On va voir en effet comment ils ont pu travailler en collaboration avec Lebois et on l'a aussi testé. Oui, et on va voir qu'effectivement il y a des différences vraiment entre les deux. Mais ça, on vous en reparlera. Allez, on vous montre la partie montage. Ici, en fait, c'est toute la partie hydraulique. Là-bas, on a la partie électronique et électrotechnique. Et là, c'est toute la partie hydraulique. Donc, frein à main et pédalier avec toutes les pièces dont on peut avoir besoin. Et puis, voilà, le résultat est quasiment final puisqu'il ne manque plus que le câble. Donc, on utilise vraiment des pièces issues du sport automobile. Que ce soit le levier de frein à main, c'est un levier de frein à main du sport automobile qui est utilisé dans des voitures de rallye. Le mètre-cylindre, c'est la même chose. Et le récepteur, c'est pareil, c'est un récepteur d'embrayage. Mais en fin de compte, l'étrier de frein de la voiture, c'est un récepteur hydraulique qui ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Mais voilà. Et donc, pourquoi on utilise des tampons et pourquoi surtout pas on utilise directement un disque de frein, par exemple ? C'est parce que mécaniquement, il se passe des choses dans l'étrier de frein quand il y a mouvement. Déjà, il y a échauffement de la plaquette, il y a une histoire de fluide, il y a une histoire de mécanique des fluides derrière parce qu'on nous dit qu'un fluide est incompressible. Il n'y a rien de plus faux que ça. N'importe quel fluide est compressible. Et donc, du coup, c'est tout ça qui va donner le feeling. En fait, ça dépend de la quantité de durite que vous allez avoir, ça dépend du nombre de pistons qu'on a sur les étriers, ça dépend de la taille du disque, ça dépend de l'état du disque, ça dépend de la vitesse à laquelle on va non seulement rouler mais à quelle pression on va attaquer aussi le frein à main. Donc, du coup, tout ça, ça donne un panel de ressenti et de feeling qui est quasiment, on pourrait prendre exactement les deux mêmes voitures avec les deux mêmes réglages. Il est possible que dans le frein à main, on n'ait pas tout à fait le même ressenti. C'est pour ça qu'on utilise des tampons qui, en fonction de la longueur, de la dureté, permet d'avoir toute une échelle de ressentis différents. Et vous voyez, quand on parle d'incrustation dans l'impression 3D, alors là, on est sur la conception de le bois racing. C'est lui qui a entièrement redessiné toutes ces pièces-là. Mais on avait fait la V8, on avait construit la V8 et on a réfléchi aux améliorations qu'on pouvait proposer pour la V9 et on a du coup travaillé ensemble dans le sens où nous, on proposait un peu nos idées, on relevait les problèmes qu'on a rencontrés soit pendant le montage ou la fabrication ou l'utilisation et on a réfléchi avec le bois à ce qu'on pouvait faire pour rendre les pièces plus fiables, plus costauds, plus solides. Donc au départ, par exemple, la manivelle, elle était en impression 3D avec directement des passages de vis dans l'impression 3D pour serrer l'axe. Sauf que forcément, serrer un axe en acier dans du plastique, ce n'est pas évident. Même moyennant un couple de serrage relativement fort, ça finit toujours par tourner. Et puis, il y avait une petite quantité de plastique ici, en dessous de l'axe qui était là, qui était censé garantir le fait que ça reste bien droit et bien aligné. Sauf que, ben voilà, c'était vraiment un petit bout de plastique, ça finissait toujours par se tordre, etc. Donc voilà, on a du coup, le bois intégré dans sa conception ces guides, qui sont des guides linéaires standards qu'on peut trouver dans n'importe quel catalogue de fournisseurs mécaniques qui se respectent. Et du coup, ça, ça permet de transmettre un couple assez phénoménal qu'on n'imposera jamais dans la boîte de vitesse. Donc, ce qui fait que, là, pour le coup, ce n'est peut-être pas aussi solide que si c'était taillé dans la masse, mais je pense qu'on pourrait déjà vraiment forcer vraiment très très fort dessus. Enfin, la main, par exemple, c'est impossible de le désaligner. Pour l'utilisation, on est très large. Pour l'utilisation qu'on en a, en fait, voilà, on est très très large. Et tout l'intérêt, en fait, justement, de l'impression 3D, c'est de réfléchir ça comme, voilà, un moyen d'intégration. Et si on a la bonne, comme là, le bois, il a eu la bonne technique, alors ça a un peu évolué par rapport à ses plans à lui, parce que justement, les guides qu'on utilise ne sont pas tout à fait les mêmes que lui, mais l'idée d'intégrer ça, les fixer dans l'impression 3D, etc., c'est vraiment la manière la plus intelligente d'utiliser l'impression 3D. Est-ce qu'on ne se ferait pas maintenant la partie test ? Je ne sais pas ce que vous en dites. Oh oui, ça ! Oui. Allez, un châssis dynamique, tout ça, c'est parti. Allez, je vais m'attacher. Alors, le pédalier, il est génial. Franchement, il est génial. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je suis bien positionnée. C'est quoi ? On met mon dos, pour une fois, j'ai le bas du dos qui est bien positionné. Je suis très contente de découvrir ce prototype. Mon Dieu ! Ça, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. qu'est-ce que t'en as pensé ? ses premiers tours de roues dynamisants. Eh bien, c'est super. C'est super parce que tu ressens tout. C'est-à-dire qu'elle freine, ça freine, tu passes l'embrayage, tu sens tout ce qui se passe. Là, là, on peut vraiment s'entraîner. Là, je me sens déjà un peu plus pilote de F1. C'est pas comme à la maison. C'est pas comme à la maison avec la petite qui vient. Non, franchement, c'est super. Je veux le même maintenant. Ah, bon. Je veux le même parce que je peux toucher les pédales. J'ai le dos, le bas du dos touche. Ce qui n'arrive pas avec... Bon, par contre, vous voyez bien que personne n'a pas à moi ne peut rentrer. Très bien, satisfaite. Impeccable. Moi, j'ai hâte de voir ce pédalier entre les pattes. Alors, jauge bien la pédale de franc peut-être avant de... Voilà. Ah oui, ça se fout, ça se fout, ça rasse. Oui, d'accord. C'est très naturel. Du coup. Ah oui, OK. On fait le tableau. Comment ça s'abit ? En général, il faut bien qu'il y en a. Oui, il faut bien qu'il y en a. C'est là. Il faut bien qu'on prend. Donc, le lieu, ce sera de reprendre et c'est mort, le statut. Oui, alors, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Qu'est-ce que c'est que ça te meurt ? C'est un système next-level racing et c'est assez différent des systèmes à vérins, par exemple, qu'on peut trouver. C'est assez facile d'utilisation. Là, des vérins, ça demande quand même un peu des compétences. Il faut presque être automaticien pour savoir régler des vérins. Alors que là, on a quelques curseurs et c'est vraiment bien fait. Voilà, l'intérêt, c'est pas que ce soit à 99,9% réaliste. L'intérêt, c'est que ça prépare un pilote à ce qu'il puisse prendre des repères. Donc, si la voiture réagit déjà de manière conforme à ce qui se passe dans la réalité et qu'il arrive surtout à avoir des retours d'informations par rapport à son ressenti, à l'amélioration de son pilotage et à sa prise de repères, c'est là où, en fait, il va avoir un potentiel d'évolution qui va être assez énorme finalement et c'est ce qui leur permet d'arriver sur un circuit en étant déjà assez performant. Eh bien, je me suis bien fait secouer les miches. C'était bien agréable et oui, je comprends, je vois enfin l'intérêt parce qu'en fait, j'en avais pas testé encore des dynamiques et oui, je me disais, est-ce que c'est pas un peu accessoire tout ça ? Est-ce qu'il se la pète par un peu tous ces gens qui utilisent des trucs comme ça ? En fait, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, t'as beaucoup plus d'orcent. En fait, t'es dedans, t'es dans la course, t'es pas à côté, t'es pas dans ton salon, t'es là, t'es plongé dedans et c'est vrai que c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Julien, c'est moins impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur. Quand t'es à l'extérieur, tu le filmes, tu regardes, tu dis, bon, oui, ça bouge un peu et tout, ça a l'air sympa, j'ai envie de tester, machin. En fait, tu comprends des choses, Mais aussi, alors, c'est sûr que si on s'amuse juste le dimanche, on va pas prendre quelque chose comme ça, mais il y a quand même d'autres catégories de personnes qui pourraient être intéressées par ça. Tout d'abord, les personnes qui apprennent à conduire pour se rendre compte comment je passe une vitesse, comment ça fait vraiment d'aller sur la route. Parce que la première fois qu'on conduit avec un moniteur d'auto-écolle, on se dit, non, ça transpire de partout, tu dis, comment ça va faire ? Où est le frein ? Quel pied je dois mettre ? On sait pas trop. Là, on peut déjà un peu plus se rendre compte. Et je pense aussi aux personnes qui ont eu des accidents de la route et qui ont du mal à remonter dans une voiture, qui ont peur, qui flippent un peu. Et là, tu peux te dire, je vais y aller tranquillement et je peux tout doucement me dire, j'y vais sans risque et puis petit à petit, progressivement, aller vraiment dans une voiture et conduire. Ça peut servir à plein de choses. On a même fut un temps où on avait un jeune qui a quelques troubles, notamment de l'apprentissage et c'est quelqu'un qui avait besoin d'appréhender les notions avec une approche réelle. Et donc, comme il était, c'est un petit jeune, il a 16 ans, et comme il était vraiment intéressé par la simulation automobile, etc., ses parents sont venus nous rencontrer et tout, et on a fait des sessions de coaching orientées vers l'apprentissage de la conduite sportive. Et on arrive à toucher des notions, donc non seulement des notions de mécanique sur le comportement au freinage, à l'accélération, les charges qui s'appliquent sur les voitures, etc. et ça passe aussi sur tout un tas d'aspects qui nous paraissent nous dérisoires quand on est connaisseur, mais par exemple, c'est un gamin qui avait du mal à avoir la notion non pas du temps au niveau de l'heure, etc., mais pour lui, un dixième de seconde, un centième de seconde, c'était des notions plutôt abstraites. Et à travers le sport automobile, il a pu apprendre réellement ce que ça représentait un dixième de seconde sur un tour, sur un secteur, voilà, ça crée des différences, il a pu toucher, percevoir la marge de progression qu'il avait, etc. Et c'est des choses qui permettent comme ça par le fait de toucher des notions qui sont pour le coup concrètes sur le simulateur, d'arriver à avoir un apprentissage qui accompagne la personne et qui a son rythme aussi et qui soit un peu plus ludique aussi, effectivement, quoi. Donc, on peut vraiment faire tout un tas de choses par le simulateur, que ce soit l'apprentissage de la conduite en tant que telle comme on l'évoquait pour les auto-écoles, la rééducation routière pour des gens qui sont soit qui ont été gravement accidentés ou des grands délinquants de la route aussi. Aujourd'hui, il y a des compagnies d'assurance qui cherchent ce genre de prestations pour des gens qui sont un petit peu aujourd'hui sortis de la conduite routière classique, on va dire. Et puis, on peut faire de l'apprentissage de la conduite sportive et on peut même faire de l'éducation, entre guillemets. C'est-à-dire, on peut apprendre des notions simples à des enfants, enfin, même des notions plutôt complexes vraiment en ayant cette notion pratique. D'ailleurs, pendant qu'on est en train de monter la vidéo, je m'aperçois qu'on va changer le volant. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on parle avec Julien un petit peu du QR Simucube ? Parce qu'il y a quand même des choses à dire, surtout qu'Azetech, pour rappel, a racheté la licence et enfin, a acheté la licence pour pouvoir le modifier et l'exploiter. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir avec ça ? Chez Simucube, il y a pas mal de gens qui, il est assez critiqué, il était assez critiqué à sa sortie et même encore maintenant, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui me disait que ça lui faisait peur, enfin, ça lui faisait peur en tout cas. Mais en fait, c'est vraiment très très bien fait. C'est un système de, en fait, c'est des doubles surfaces coniques, un peu à l'image de la menuiserie japonaise en fin de compte. Ce qui fait que plus on va utiliser le volant sur le moteur et plus ça va se serrer, en fait, plus ça va avoir tendance à réduire le jeu. Et donc, c'est un système qui, techniquement, ça ne peut pas prendre de jeu. Et c'est ce qui fait que pour les enlever les trois quarts du temps, on est obligé de mettre un petit coup en dessous parce que c'est tellement collé, les surfaces sont tellement précises qu'en fait, on n'a vraiment aucun jeu, on a zéro mouvement et donc on est obligé de donner un petit coup au cul pour le décor. et c'est ce qui fait que ça va. Attends, on va en parler ou pas du dashboard là ? C'est énorme ce truc. Un cinéma est petit à côté. Elle est fatiguée. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un spoil qui se cache dans... Oui ! En fait, il y a plein, plein, plein de... Ce n'est pas un spoil, c'est plutôt des petits teasers et des petits teasers partout dans la vidéo. Je ne sais pas si vous les aurez repérés. Attendez la fin de la vidéo, vraiment. Oui. Donc en fait, l'intérêt de ce type d'écran, en fin de compte, c'est comme on peut le retrouver aujourd'hui de plus en plus, que ce soit dans les voitures de tourisme ou dans les voitures de sport, on a tendance à agrandir les écrans, plus épurés, et on peut se permettre, vu qu'on a plus d'affichage, plus de surface d'affichage, d'avoir des affichages qui vont être un petit peu plus graphiques, qui vont être un petit peu plus, en tout ce qu'on appelle user-friendly, entre guillemets. Donc l'idée, c'était effectivement de reproduire ça, de représenter ça aujourd'hui, mais au niveau du Simracing. Donc on a par exemple, alors là, c'est un écran de veille qui permet, en fin de compte, quand on n'est pas en jeu, ou comme là, en fait, le jeu est lancé, mais on n'est pas réellement en piste, d'avoir des informations sur le PC pour surveiller un petit peu, on va dire, le fonctionnement global du PC et savoir si on n'est pas en train de cramer sa carte graphique. Et puis, dès qu'on va rentrer dans la voiture, finalement, là, on a le dash qui va s'allumer. Et là, pour le coup, on va avoir en fait un dashboard qui va être complètement dynamique. Parce que, en fonction déjà, d'une part, de la voiture qu'on va utiliser, le dashboard, il va s'adapter. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette partie-là, on retrouve l'ABS, les deux traction control, puisque la voiture dispose d'un traction control, on va dire, général, et d'un traction control, ce qu'on appelle le TC2 qui va gérer la coupure. Elle a le mapping et elle a ce qu'on appelle le throttle position sensor. Donc, c'est, en fin de compte, quelque chose qui permet de régler la réactivité de la pédale d'accélérateur. Et donc, toutes ces aides-là, toutes ces options dont dispose la voiture, elles viennent s'afficher. mais si on prenait, si on prenait, par exemple, derrière une GTE qui, eux, n'ont pas d'ABS, elles ont traction control, mais elles n'ont pas le droit d'ABS, eh bien, en fait, l'ABS, ici, ne serait pas visible. Si, par exemple, on avait une voiture qui est hybride, avec donc la gestion, non seulement de la quantité de RS dont on dispose, mais aussi la quantité qu'on a dépensée sur le tour, puisque souvent, c'est comme ça, on a le droit d'en dépenser certaines quantités sur un tour, et bien, on a deux jauges qui viennent s'afficher à gauche et à droite, comme dans les dashboards des voitures hybrides, et ils ne seront visibles que si la voiture dispose de l'ERS. Donc, voilà, le dashboard va venir s'adapter et se transformer, entre guillemets, en fonction de la voiture que vous utilisez. Et on a rajouté tout un tas de fonctionnalités plus ou moins dédiées au Simracing à côté. Donc, comme par exemple, dans les stands, on a trois jauges qui vont gérer la face, ça n'apparaît que dans les pit stops, c'est pour ça que c'est aussi dynamique à ce niveau-là, et qui vont permettre de gérer différentes choses dans les pits. On a d'abord une jauge qui va gérer la position de la voiture par rapport à son pit boy, l'homme à la sucette, comme on l'appelle. Quand on est en course, qui plus est, dans des courses d'endurance où ça rentre, ça sort de tous les côtés, etc., et puis avec la pression, la fatigue, etc., on a parfois du mal à trouver un peu son stand. Là, on a une jauge où on va voir la progression de la voiture et on doit s'arrêter vraiment dans un carré qui est bien délimité et qui est bien clair sur le dashboard. On a une jauge de vitesse plutôt orientée pour l'e-sport parce que dans les racing, il faut savoir qu'avant la pénalité, vous avez une certaine tolérance concernant la vitesse. Donc, il est possible de gagner du temps, des dixièmes de seconde, dans les stands en étant un tout petit peu plus haut que la vitesse autorisée. Quand on est au trait du milieu, c'est qu'on est pile poil à la vitesse limite dans les stands. Et puis, l'idée, c'est de se contenir dans la zone qui est haute, qui est la zone de tolérance finalement d'e-racing et qui nous permet de rouler un ou un kilomètre et demi plus vite que la limite des stands. On peut voir les sorties des stands. Le dash s'est réadapté pour l'utilisation de piste, on va dire. Là, on est sur un écran qui va gérer l'écran de qualification. en gros, on a une jauge de delta qui va apparaître ici en rouge et en vert avec le gap qu'on a sur son temps le plus rapide entre guillemets. Et là, on a son best session là. Donc, c'est vraiment quand on fait une séance de qualification pour vraiment être focus sur le fait de faire le meilleur temps et on n'a limite pas d'autres informations à l'écran quand on sort de la piste, si on touche à votre concurrent, etc. ça s'affiche. On a même le décompte et quand ça devient trop critique, c'est-à-dire quand on approche de la limite maximum autorisée par e-racing, en fait, il y a un code couleur qui change au lieu que les incidents soient en jaune, ils deviennent en orange puis ensuite en rouge pour vous montrer qu'on arrive à la limite et un incident ou deux de plus et on se fait disqualifier. Quand même impressionné par la qualité du ressenti que tu prends dans le cul. C'est bizarre à dire cette comme phrase. Et ici, on a un écran qui va nous aider à gérer notre stratégie notamment en termes de fuel. Donc on a le nombre de tours qui nous reste dans le réservoir théorique en fonction de la consommation par tour qu'on a. On a un calcul du nombre de litres qu'il va nous falloir par rapport au nombre de tours ou au temps supposé qui nous reste en piste et puis on va avoir sur le côté un lap timing, un lap timer tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets pour quand on fait du practice ou quand on fait ce genre de choses vérifier un petit peu la consommation de la voiture en fonction des temps qu'on va faire. Est-ce que c'est vrai que pareil, tu pourrais te dire tiens, oui, c'est juste sortir les couilles pour sortir les couilles ou alors mettre du 8 pouces machin. Non, non, il y a vraiment un intérêt visuel. Là, tu as l'impression d'être dans une bagnole quoi. Tu n'as pas l'impression d'être devant un écran machin. Ça rajoute encore en immersion, je suis encore une fois surpris et très agréablement. Il me faut ça. Voilà. Alors, quelles conclusions on peut tirer finalement de ces essais ? Plusieurs choses. D'abord, les essais, c'est un petit peu compliqué d'expliquer notre ressenti pour chaque périphérique parce que la base qu'il y avait, c'était une Simucube, c'était notre première fois. Le châssis dynamique, c'était notre première fois. Les volants, il y avait un prototype et en fait, on n'en connaissait aucun. Donc, en fait, on n'avait que des paramètres nouveaux. Donc, c'est difficile de pouvoir vous dire le volant, il est ici, il est ça. Ça, on ne pourrait pas le dire. Maintenant, quand même, si je peux donner mon ressenti général, c'est que le châssis dynamique, il m'a vraiment aidé et là, j'avais vraiment la sensation de faire de la simulation, de me dire je suis pilote, amateur, mais je suis pilote et là, je vais essayer de comprendre comment fonctionne mon véhicule, où sont les limites. Et on l'a vu, quand on a une Porsche ou une Audi, ce n'est pas du tout la même chose, le cul ne part pas de la même manière et du coup, j'essaie de comprendre comment fonctionne mon véhicule. Et ça, je trouve que c'est génial en termes d'apprentissage. C'est différent que d'avoir tout dans les mains. Voilà, moi, c'est ce qui me gêne toujours un petit peu, c'est d'avoir dans les mains alors que dans la vraie vie, quand je suis assise dans un véhicule, je ressens des choses, j'écoute des choses et là, je ne les ai pas alors qu'avec un châssis dynamique, on l'a beaucoup plus. C'est vrai que la différence entre les véhicules, là, pour le coup, on la ressent vraiment, on comprend vraiment instinctivement tout de suite et ça, j'ai trouvé très intéressant. Par contre, ça demandait effectivement de faire 2-3 tours pour s'habituer parce que moi, qui suis beaucoup plus habitué au sim racing, le dynamique, pour moi, ça a été une surprise. C'est quelque chose d'inattendu mais c'était très intéressant, très instructif et on trouve finalement assez vite ses marques. Et toi, c'est quoi ton ressenti ? Comme toi, je ne pourrais pas détailler chaque truc très précisément parce qu'on a eu trop de paramètres nouveaux d'un coup et surtout qu'on n'a eu qu'une après-midi, on aurait eu 3 semaines, on pourrait vous dire les choses mais là, en une après-midi, tu ne peux pas tester correctement un truc. Globalement, très impressionnant et je dirais hyper fun. On a essayé par exemple le rally cross avec le châssis dynamique et le frein à main et tout le bazar, c'était juste incroyable. Tu prends des barres de fun dans la tête, tu n'as pas envie de t'arrêter. Ça, c'était vraiment super cool. Le pédalier, incroyable. Le pédalier hydraulique, le ressenti, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir entre les pattes auparavant. On va voir bientôt, vous verrez, je vous spoil un tout petit peu, on va tester d'autres encore pédaliers. On va essayer de chercher un peu de l'innovation aussi dans les pédaliers parce que c'est un truc qui a tendance à un peu stagner en ce moment. Mais en tout cas, celui-ci, ce qu'on a testé était très pertinent. Le volant LMP2, le prototype, c'est-à-dire que tu arrives devant un volant de simracing, généralement, tu as toujours cette... C'est beau, même quand tu achètes par exemple du Simagic, je vends souvent la qualité de finition du Simagic sur la chaîne, mais tu as toujours ce côté où tu sais quand tu le vois, tu sais que ce n'est pas un vrai. Tu sais qu'il y a toujours un petit décalage avec la réalité. Même s'il est infime, même s'il y a toujours ce petit côté où oui, c'est un volant de simu, ce n'est pas un vrai volant. Là, tu arrives sur un volant, tu l'as entre les mains, tu te dis « Oui, c'est à ça que ça doit ressembler un volant de bagnole. » Il n'y a pas à chier, c'est ça. Et entre les pattes super agréables, le grip parfaitement... Non, vraiment, j'ai été bluffé par ce truc-là. Je ne sais pas du tout combien il coûtera, je ne sais pas du tout les caractéristiques techniques. Ça n'a pas encore été dévoilé parce que c'est un proto. En tout cas, dès qu'on aura de l'info, on essaiera de vous la relayer sur le blog, j'imagine. J'aimerais quand même ajouter un petit point. Tu parles du pédalier, du volant, tu as l'impression d'avoir des vraies choses entre les mains mais c'est justement parce que NSH s'appuie sur le sport auto pour pouvoir créer leur produit. Donc forcément, il y a toujours de la réalité quelque part. Oui, puis leur clientèle, au final, il y a quand même une partie de leur clientèle, c'est des pilotes. Ce sont des pilotes. Ce sont des pilotes. Ils ne font pas seulement du simulateur pour le simracer, ils font aussi du simulateur pour le pro qui doit s'entraîner. Donc, ils doivent, ils ont l'obligation pour ces pilotes-là, d'aller vraiment taper dans la performance, dans la qualité de ressenti. Et là, ça s'est vraiment ressenti, je trouve, cette qualité. Sur le volant, donc, et pique, j'aimerais aussi qu'on parle de la boîte, la boîte de vitesse. Il y a beaucoup de gens, j'en faisais partie, avant qu'on aille voir NSH, qui se demandaient est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux boîtes ? Est-ce que la différence de prix aussi est raisonnée ou pas entre la boîte Lebois Racing en Do It Yourself que vous devez fabriquer vous-même ou la boîte NSH qui a 650 euros de mémoire mais qui est du coup livrée intégralement, terminée, etc. Ma réponse aujourd'hui, c'est oui, il y a une différence concrète. On ne l'a pas testée plusieurs semaines. Donc, encore une fois, je ne vous ferai pas un retour complet dessus. Par contre, d'entrée de jeu, le ressenti quand tu l'utilises, différent. Et les deux séries, tu sens que c'est un truc qui est abouti, qui est plus franc, qui est plus précis, qui est fini. C'est un produit fini. Et puis, comme Julien nous l'expliquait, si on n'est pas bricoleur, on ne peut pas, même avec tous les tutos qu'on a, si moi je ne suis pas bricoleur, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. si tu n'as pas le matos, il n'y a pas vraiment de sens. Tu ne vas pas acheter une imprimante 3D juste pour ça. Surtout qu'il va falloir apprendre à l'utiliser, etc. Donc, pour quelqu'un, par exemple, comme nous, pour des gens lambda qui n'ont pas le matos, qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de le faire, la boîte NSH, la SimGear, 650 balles, au final, tu es deux fois moins cher que les concurrents équivalents parce que ça monte vite. C'est 800 à 1200 jusqu'à 1400 balles, ça monte. Pour des boîtes qui ne sont même pas réglables, pour des boîtes, tu n'as même pas eu des réglages de ressenti. Là, au moins, tu as le ressenti. Avec les pistes, tu peux changer. Tu as le e-clutch. Donc, quand tu n'embrayes pas, du coup, la boîte est bloquée. Donc, il y a plein de petites innovations justement comme ça qui sont intéressantes dans cette boîte. Pour répondre justement à la question est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux, oui, il y a une différence. Si vous avez les deux entre les mains, vous la sentez directement la différence. Mais c'est dur à expliquer en fait comme ça. Mais il y a une différence et de finition et de personnalité et de précision dans l'exécution. C'était sympa cette petite visite chez NSH. Ben, c'était vraiment super. Puis la région, la région, je ne sais pas si vous êtes du coin d'Annecy et de la Balme, c'est juste incroyable. Putain, on n'était jamais allé là-bas. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'y allais. Mais c'est magnifique. Et la bouffe. La bouffe. Non, vraiment, une belle expérience. Si vous êtes dans le coin, allez-y parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil et vous serez bien accueillis en plus par Julien et Nicolas. Dans la description, on vous met le lien pour aller voir le site d'NSH. Oui, et puis je vous mets aussi le lien de l'article sur leur histoire et leur gamme. Leur gamme de produits actuels qui sera mis à jour au fil du temps. Vous pouvez le retrouver si vous voulez avoir vraiment un résumé de tout ce qu'on a vu ensemble. Et je vous invite aussi vraiment à suivre cette marque dans les mois à venir. C'est-à-dire que là, il va se passer des choses quand on ne peut pas encore en parler. Il va y avoir des évolutions chez NSH. Il va y avoir des perspectives d'avenir très intéressantes. Donc je vous invite dans les mois à venir à vraiment suivre de près la marque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, un petit spoil. bonjour à la France. Est-ce que vous êtes OK? un petit spoil. Oh, il ajoutait. Moi, c'est complètement, je pense.